... Anne Romanov sur Europe 1 Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Christine Berrou, Laurent Barra, Mickaël Kiroga. Et Mickaël Kiroga, ce matin, vous, le colosse à la voix puissante, vous vous sentez fragile ? Oui, parce que bon, vous ne vous en doutez pas, parce que pour vous, forcément, Mickaël Kiroga est synonyme de force, solidité, muscle et stabilité. Mais en fait, non, vous en parliez tout à l'heure, Anne, de plus en plus de gens pètent les plombs, la moitié des Français se sent mentalement fragile, moi comme les autres, et pas seulement les adultes. J'ai un neveu de 7 ans, il m'a téléphoné, il m'a dit, tonton, je m'ennuie, je vais retourner à l'école, je vais revoir ma maîtresse. Je lui ai dit, ouais, prends ton mal en patience, je suis exactement comme toi, moi aussi je m'ennuie, et moi aussi, je veux revoir ma maîtresse. Alors, la peur du virus nous a condamnés au confinement, et on en vient à faire des choses qui n'ont pas de sens, et pas seulement en France. En Inde, par exemple, les autorités ont trouvé 6 touristes qui s'étaient confinés dans une grotte depuis un mois. Ce qui n'a pas de sens, puisque c'est vivre qui est dangereux, c'est pas vivre en appartement. Et puis surtout, on s'inquiète de l'après, tout ce qui est resté en suspens, les gens avaient prévu des déplacements, des cérémonies, des mariages, mais je vous prie de croire que ceux qui attendent pour se marier ne sont pas aussi impatients que ceux qui attendent pour divorcer. Regardez, en Chine, après le confinement, les demandes de divorce ont littéralement explosé, c'est logique aussi, parce que les gens qui s'engueulaient quand ils se retrouvaient le soir, quand ils sont en confinement, ils s'engueulent toute la journée. Il faut dire aussi qu'on n'était pas prêts. On y allait même avec une certaine naïveté dans ce confinement. On allait en profiter pour faire plein de trucs. Il y a même des petits couples qui se sont dit, « Chouette, mon amour, on va être confinés ensemble pendant un mois. » Comme dit l'adage, les amoureux sont seuls au monde. Dans leur tête, c'était « Autant on emporte le vent. » « Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je vous aime, Scarlett. En dépit de vous, de moi et de ce monde stupide qui s'effondre autour de nous, je vous aime. » Et 4 semaines plus tard, il n'y a plus de Red Butler, il n'y a plus de Scarlett. « Tu m'emmerdes ! Tu me fais chier ! Chier, putain ! » Moi aussi, je commence à péter les plombs dans un autre style. Mais je commence à glisser un petit peu, je le sens. Le sport me manque, par exemple. Là, je suis en train d'imaginer des matchs, mais je n'arrive pas à oublier le contexte. Eh bien, bienvenue pour ce match opposant le PSG au Real Madrid. Un match à huit clous avec un nombre de spectateurs réduit puisqu'il n'y en a aucun. Un match avec personne dans les tribunes, personne dans les vestiaires. Un match sans Neymar, sans Mbappé puisque c'est aussi un match sans joueurs. Alors, un match qui compte pour le championnat de rien du tout puisqu'il n'y a plus de championnat non plus. Voilà, c'était Mickaël Quiroga pour le match PSG-Real en direct de sa tête. Donc, non, je vous le dis, les amis, là, ça devient de plus en plus délicat, mais je tiens le coup, ça va aller. Tant que j'ai toute ma tête et que je peux y faire des matchs de foot, ça va aller, ça va aller. Bravo. Bravo, Mickaël Quiroga. Ça va aller. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada